Le chômage s'envole. Au mois de juillet, il a augmenté d'1,3% dans le Rhône, portant à plus de 276 000 le nombre de demandeurs d'emploi dans la région. Aujourd'hui pour les seniors, la situation est encore pire. Le chômage augmente, plus 11,6% en un an. Selon l'Institut National de Veille Sanitaire, près de 500 agriculteurs se sont suicidés dans notre pays. À la Javie, Paul Baudard et Patricia Leveux vivent avec Teddy et Gaël au bord d'une route dans deux tentes recouvertes de bâches. Ils sont sans domicile fixe après avoir été expulsés. Nous les avions quittés chez elles, dans leur voiture, par moins 4 degrés. Deux femmes, à gauche, un nièce jeuneste, 60 ans, son deuxième hiver dans son véhicule. À droite, Naïma Maïch, 36 ans, elle y vit depuis un mois et demi. Trois suicides de salariés en trois mois au CHU de Toulouse, quatre autres cet été dans d'autres hôpitaux français. Les soignants souffrent du manque de moyens humains et parfois matériels, du manque de considération et d'une course à la rentabilité. Déjà 46 suicides dans la police depuis le début de l'année, c'est plus que l'an dernier. Pourquoi un tel mal-être parmi les policiers ? L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Pour cette fois-ci, j'ai compté 60 parlementaires de la majorité et on arrive à 148 votes favorables. Donc je voudrais qu'on soit très attentifs au fait que chacun vote uniquement sur son boîtier et non pas sur le boîtier des voisins, parce que ça n'est pas. L'application de l'article 49, aliéné à 3 de la Constitution, j'ai donc décidé, après délibération du Conseil des ministres, qui m'y a autorisé le 17 février 2015, d'engager la responsabilité du gouvernement. Pour ce terrain de 2000 mètres carrés seulement, cette habitante de Faucigny va devoir s'acquitter d'un impôt de 10 000 euros l'année prochaine si elle veut conserver son terrain. Alors qu'en 2014, la taxe était de 33 euros, eh bien elle est passée en 2015 à 6 393 euros. Donc une hausse quand même phénoménale. Soit plus 19 000% en un an. La grande famille des radars est donc sur le point de s'agrandir. Vous connaissiez le flash et les jumelles pour contrôler les excès de vitesse. Le boîtier qui vous photographie, si vous passez au rouge, eh bien voici la caméra capable de mesurer si vous grillez un stop. La loi travail sera donc officiellement considérée comme adoptée ce jeudi après-midi au terme de 5 mois de polémiques. Alors, de 2300 à 20 000 euros par mois, femmes de ménage, jardiniers et chauffeurs compris. Voilà, avec prime de nuit. Avec prime de nuit. 1000 euros net. Son traitement va être porté à 19 000 euros brut. Il s'agit en fait d'un alignement sur le salaire du Premier ministre, environ 18 700 euros. 140% d'augmentation. Ce qui fait que Charas aujourd'hui, rien qu'avec le Sénat, il a une retraite de 13 000 euros brut. Ah bon ? Sans compter le conseil concussionnel, sa retraite de maire, sa retraite de conseil... Donc il reçoit environ 25 000 euros brut par mois. Le Sénat offre à ses élus 40 allers-retours en avion et une carte illimitée sur le réseau SNCF, en première classe. 6 000 euros mensuels de frais remboursés, entre guillemets, sans aucun justificatif. La France est-elle considérée comme un pays modèle ou comme un mauvais élève dans la lutte contre la corruption ? Elle n'est pas bien classée. Elle est en 23ème position, seulement dans le palmarès des pays perçus comme les moins corrompus. François Hollande, quel président comptez-vous être ? Un président qui, d'abord, respecte les Français. Qui est mon adversaire ? Mon véritable interdit. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. 1. 1. 2. Sous-titrage Société Radio-Canada 2.